Musique Je suis présidente du conseil d'administration du groupe CSD, qui est un groupe d'ingénieurs d'environ 700 collaborateurs, qui est actif en Suisse et en Europe. Je suis lead coordinatrice chez Audemars Piguet, dans le département hospitalité. Je suis co-directrice de la société Goldé-Quesin, société que nous avons fondée avec mon mari en 1989, et qui aujourd'hui compte un peu moins de 50 collaborateurs. Au sein d'X1, je suis un des co-fondateurs, ainsi que je suis responsable du développement d'affaires et la conception digitale de X1. X1, c'est la première montre mécanique connectée. Pour la première fois, on a combiné un mouvement mécanique avec un module électronique pour afficher mécaniquement des informations digitales. En tant que présidente du conseil d'administration, j'anime un groupe de sept membres qui sont en charge des tâches usuelles d'un conseil d'administration qui est d'exercer la haute direction du groupe, la direction stratégique, de veiller au bon développement du groupe, de veiller à ce que les finances soient disponibles pour ce développement. Je m'occupe de toute l'organisation des visites des clients, de la presse, des VIP qui viennent au Brassus. On fait ça en collaboration avec toutes les filiales du monde entier. J'organise les séminaires, les team building, je crée, je réalise des visites thématiques. Chez Goldec, le travail au quotidien est celui d'un manager qui gère une PME, une petite PME comme la nôtre. D'abord, le cœur du problème, c'est les finances. C'est sûr qu'au niveau financier, toujours. Au niveau de la production, que tout soit en ordre, là on est en train de mettre en place un lead management, on parle de l'industrie 4.0, donc il y a énormément de choses à mettre en place. J'ai fait mon bachelors en droit à l'université de Neuchâtel. Initialement, c'était un contrat avec mes parents. Je faisais ma formation en droit et après je pouvais faire ce que je voulais. Donc après mes études, j'ai été pendant un peu moins d'une année à Boston pour coacher le foot américain, faire mon anglais et des stages d'entrepreneuriat, ce qui m'ont mené aujourd'hui à aussi être à KickSwan. Le droit des sociétés m'a beaucoup aidé pour être dans l'entrepreneuriat. Ça me permet d'être confortable dans le rapport avec nos différents partenaires, notamment au niveau contractuel. J'ai étudié ce qui s'appelait à l'époque les sciences économiques, mais avec une option qui est la gestion d'entreprise qui a par la suite décidé de toute ma carrière professionnelle. J'ai fait un bachelor interfacultaire en sociologie et économie en pilier principal, et puis en ethnologie en pilier secondaire, et ensuite un master avec mention en sciences sociales. C'est vrai que par rapport à un étudiant d'un profil classique en sciences sociales, j'ai un parcours qui est un peu atypique vu que je travaille dans le privé et dans le luxe. Mais l'université, elle a été vraiment une très très bonne école pour moi. Elle m'a plus apporté des outils comme la capacité de synthèse, l'esprit critique et autres, et c'est tous ces outils-là que je peux mobiliser au quotidien pour mon travail. J'ai fait un master en géologie à l'université de Fribourg, et je suis ensuite venue à l'université de Neuchâtel pour me spécialiser en hydrogéologie. C'est la seule université qui propose cette spécialisation. C'est une formation qui a été très importante pour moi, puisque c'est elle qui est à la base de mon engagement ici chez CSD, d'abord comme hydrogéologue, et qui est à la source un peu de ma vocation dans le domaine de l'eau. Je garde un souvenir très intéressé et très joyeux, parce qu'en fait c'était une formation avec énormément d'étudiants qui venaient de tous les pays du monde. C'était vraiment passionnant parce qu'on se rendait compte aussi de tous ces enjeux liés à l'eau dans d'autres régions du monde qui sont malheureusement moins bien dotées que la Suisse. Mon coup de cœur à l'université de Neuchâtel, c'est l'interaction avec les professeurs, la proximité qu'on avait avec eux pour leur poser des questions. C'est la façon d'enseigner, où les professeurs, ils vous connaissent, ils vous appellent par votre prénom. Je les ai plus perçus comme des grands frères ou des coachs qui vous aident dans votre parcours intellectuel, plutôt comme des professeurs standards. Personnellement, l'université m'a fourni la possibilité de me challenger moi-même, mais surtout d'aller plus loin, de se dire que rien n'est impossible, parce que j'avais un professeur d'économie d'entreprise à l'époque qui disait « un bon gestionnaire est celui qui gère l'impossible ». Et ça, ça m'est toujours resté parce que finalement, on doit toujours aller au-delà de ces capacités et de chercher finalement à gérer ce qui n'est pas possible à gérer.